Le vieux quartier de Kajar. C'est pas mal du tout, hein? C'est super beau. 21h07, donc là je suis à Kajar, euh, que dire, donc je suis parti à Bancancamping tout à l'heure quand je suis arrivé vers 16h, fin d'étape, donc du coup j'ai, bah soit je gruge et je passe, je vais prendre ma douche, ou alors, pour jouer à la radio, donc je suis allé voir le mec, j'ai dit écoutez, est-ce que je pourrais accéder à vos sanitaires? Je vais prendre une douche, j'ai dit oui, bon ce sera 2€, j'ai dit vendu, donc j'ai pris ma douche, j'ai fait ma blessure, j'ai chargé mon téléphone, enfin mon téléphone, et ma montre, et puis d'un coup il y a eu un grand soleil, parce que aujourd'hui la journée était un peu mitigée, donc j'ai pu faire sécher mes affaires, et puis ensuite, 19h, à la louche, j'ai fait quelques petits achats, et puis j'ai fait un resto, j'ai trouvé les 3G, alors il y a Jean-Pascal, Julien, et euh, Jésus, c'est des gars de Toulouse, que j'ai rencontré, et du coup on a mangé ensemble, et puis voilà, ça va, et du coup, donc du coup je vais venir au camping, avant j'ai planqué mes affaires, là bas, là bas, là bas, au fond, l'après midi, pas là bas, je vais planter mes affaires, et du coup je m'étais dit, bah je vais planter ma tante là bas au fond, mais, j'ai peur que le temps soit incertain, et puis là il y a déjà vachement de rosé, là, j'ai déjà les pieds tout trempés, donc du coup je vais me mettre, bah sous le, sur la sienne là, j'avais dit, sous le préau, hein, du stade de foot, je vais m'installer, voilà, ici, et je vais mettre ma tante, et voilà, en tout cas, bah pour l'instant, je valide, hein, système D, euh, je débrouille pas mal, voilà, bon, ah bah, à demain, ciao ciao ! 6h13, là, j'ai la voix de matin, là, 6h13, et bien, j'ai debout depuis 5h30, et puis j'ai passé la nuit au terrain de foot, et puis là, c'est leur petit déjeuner, donc, au menu, céréales, C'est pour le bas doen, c'est pour avoir un... bon, il y a un petit filtre, hein, filtre sur la peau peut-être, juste ici, je peux verser et les airs ne tombent pas, et puis je vais en profiter pour remplir ma poche à eau, une petite nouille du matin, bah, ce ne sera pas pour aujourd'hui, parce que, je ne suis pas très fatte, et voilà bon à tout à l'heure bon je suis grave dégoûté donc avant de partir je vais faire un petit tour aux toilettes je vais voir l'accueil juste pré-mis à prendre question de correction je peux utiliser vos toilettes ah oui c'est 2 euros je suis allé aux toilettes à 2 euros pour la douchière mais là on peut pas faire une exception ah non pas d'exception bon bah ok mais pas de souci moi je vais m'installer là à l'ancienne et puis voilà on va sur ce bye bye tu vois c'est ça qui est quand même regrettable ok les temps sont durs pour tout le monde et sur le chemin en fait un pigeon et c'est pour et c'est pour ça que cette année je vais essayer de faire un peu plus en autonomie camping au camping si je peux ben je fais pas je prends juste leur communauté parce que de payer 6 euros 50 ou 8 euros juste pour aller poser ma tante charger mon téléphone je trouve ça abusé donc là hop pq dans la poubelle ah ouais on parle franchement là je vais pas laisser tout le reste en extérieur j'ai fait ma petite affaire rapido j'aurais pas payé 2 euros pour ça franchement c'est exagéré mais bon écoute on va pas s'embêter on va pas s'énerver non plus l'essentiel c'est quoi ça trouve bien une alternative gratos c'est pas une question de radinerie c'est 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 juste voilà on est tous humains et me laisser utiliser ces toilettes c'est rien de maintenant je vais gagner 2 euros bon il fait beau alors je vais péter le débardeur c'est pas mon petit bronzage et puis il y a eu un allez ciao bah arrête de brailler et il descend alors il appelle depuis avant et puis finalement il descend pas il va me sauter sur la tronche allez hop viens allez descends minou ouais Marc c'est terrible c'est fou moi ouais je te laisse à la prochaine et bon chemin à toi 7h30 direction Varer 24 bornes moi je peux en avance là allez c'est parti on va essayer alors là tous les matins c'est quand même toujours un peu galère c'est de retrouver trouver le repère les repères liger à pas faire comme l'amande que j'ai vu hier qui qui voulait à cao mais qui allait vers 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 fijac donc on va alors hier soir j'ai mangé dans ce restaurant qui s'appelle la pause franchement le patron le personnel super sympa prix prix correct voilà bon bah je recommande à ce resto ciao c'est super beau là quand tu quitte cajar là je rejoins le lot ça sentait vachement bon la glycine super et donc là alors quelle est la direction ça arrive bon on va chercher donc là le long du lot et puis là il y a une sorte de maison de hippie là avec quelqu'un de sortir avec et puis devant une allemande ce matin je pars ah c'est pas mal taxi bruce bar donc ouais donc ce matin je me barre et je lui dis c'est par où le chemin parce que c'est galère dans la ville de tegmars trouver tes repères elle me dit ah je parle pas français allemand ou anglais elle me dit this way this way là je me dis après ça je la sentis pas bref je continue elle continue son chemin je demande à un autre mec il me dit non pas passer par là et là maintenant il vient de dire I was wrong bah bah oui c'est vrai que tu as eu tout faux donc ouais il faut quand même être prudent après tu tapes des kilomètres en plus et ça ça fout les boules ah regarde comme c'est bon je sais pas si ça rend grand chose on dirait l'ancienne voie ferrée ah non c'est une sorte de bac ou de pont qui se déplace ouais je sais pas c'est bizarre enfin bref je continue et voilà un petit coin ravitaillant vraiment sympa avec une à l'avoir ah ouais c'est l'objet l'avoir et là je suis avec les trois gîtes voilà et l'allemande voilà je me fais une petite pause je mange le fromage que j'ai acheté hier c'est une purée d'un truc des pyrénées mais en gelée de lait de chèvre et de vache génial puis il ya du soleil bas le pied aussi mon petit petit là une petite pause en tout cas avec les trois gilets là on a vachement marché là ou peut-être même trop eux ils restent seulement 3 jours moi je reste plus longtemps donc je ne vais pas griller les cartouches et puis je n'ai pas envie de courir voilà, je suis ralenti c'est ça le charnet allez à plus tard voilà, donc je suis de nouveau tout seul direction Barère toujours Limogne, c'est à 2 km donc grosso modo d'autres d'ici une bonne demi-heure je devrais y arriver ensuite là-bas je vais manger je ne sais pas si tu as de quoi manger on est dimanche et puis ensuite 10 km que je devrais faire en 2 heures donc je vais arriver relativement tôt voilà donc c'est cool allez c'est parti on continue il y a une cabane et la cabane elle est là-bas un pré je pense que ça doit faire office de bergerie quelque chose comme ça bon et ben les années passent et du coup du coup ouais j'ai une douleur au genou j'ai jamais eu ce truc là d'ailleurs donc je ne sais pas bon effectivement c'est mon deuxième jour j'ai peut-être j'étais avec les les 3 J ce matin et peut-être que je suis allé trop vite ouais j'ai été embarqué par leur rythme et c'est vrai la première étape 30 bornes c'était peut-être prématuré enfin ouais je suis allé trop vite à un moment je leur ai dit je vous laisse mais j'aurais dû les laisser beaucoup plus tôt faire ma petite pause ce que je n'avais pas fait donc je pense que ouais j'ai tiré un peu sur la machine bon alors mes douleurs elles sont quand ça descend ça descend j'ai mal au genou bon là il y a une petite descente ça a été j'ai fait une pause ça a été là ça remonte maintenant donc tant mieux et puis ben voilà je prends j'adopte un rythme beaucoup plus lent et c'est peut-être un rappel à l'or on me dit attend benoît le chemin c'est les piano piano et ben écoute ainsi soit-il piano piano à plus tard ben tu vois je viens de croiser un couple de coréens ils m'ont dit si ça va alors j'aurais dit j'ai mal au genou je me vois là marcher tout doucement dans la descente le mec il s'est arrêté il m'a dit attend je peux filer les médocs je lui ai dit c'est très sympa mais j'ai déjà pris un doliprane et puis ça va ça va aller je reprends réel tout à l'heure voilà donc ça c'est la solidarité du chemin c'est vraiment sympa voilà allez on continue